c'est l'affaire de la cocaïne l'affaire de la cocaïne pour moi c'est une intervention américaine c'est le FBI les services américains qui voulaient absolument faire bouger les choses en Algérie ils ont donné cette information au ministère de la défense nationale et aux autorités argériennes pour que Gaye Starah passe à l'attaque ça a été calculé par les américains ce n'est pas ce que sans le renseignement du FBI, même pas du FBI de l'autre agence chargée, la DEA ça s'appelle la DEA, l'autre agence chargée de la lutte contre les réseaux de narcotrafic sachant que la DEA est énormément liée à la CIA on a déjà parlé de la faible de la cocaïne c'est pas la peine de revenir là-dessus tu vois toute une émission sur ça, sur le Youtube et les Facebook, les supports de Youtube ou le Facebook d'Algérie Park nous avons parlé du rôle très important des services américains dans cette affaire qui a été soutenu par les militaires par un militaire, Gaye Saleh même si les autres géniaux n'étaient pas d'accord avec lui Gaye Saleh qui place ensuite le président de la république 2019 ensuite qui meurt mais c'est tout ça, je meurs je meurs, je meurs, je meurs je meurs, je meurs ce processus, cette histoire nous prouve encore une fois que l'Algérie souffre d'un énorme problème qui est l'emprise du pouvoir militaire sur le pouvoir politique donc, nous, les Algériens qui trouvent les histoires de l'Algérie qui trouvent qu'il y avait un plan préparé à la base à savoir 2016 du Gaye Saleh n'a pas soutenu Allah, il y a tout à l'heure nous ne sommes pas en train d'insulter ou de critiquer je suis en train de vous donner des détails historiques de vous donner des repères pour que vous puissiez comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui a été on a abouti à la situation de blocage d'aujourd'hui parce que des choix ont été faits il y a de cela 4 ans, 5 ans parce que des situations nouvelles ont été créées de cela 4, 5 ans Gaye Saleh continue à soutenir le 4ème mandat de Abdel Aziz Boutefléha parce que sans le soutien de Gaye Saleh le 4ème mandat aurait pu ne pas passer le quai Gaye Saleh avait soutenu le général Tufir en 2014 le général Tufir qui était farouchement opposé au 4ème mandat qui a beaucoup de membres de son clan qui a le président actuel de l'association des anciens du Mal les fameux Malgaches le Mal qui est l'ancêtre du DRS comme Ziyari l'ancien du FLN et c'est un nombre de personnalités attachées au DRS ou au réseau du DRS du général Tufir le cas de Gaye Saleh n'a pas eu le 4ème mandat Gaye Saleh a préféré affronter le général Tufir il a fait une alliance avec Boutefléha où Boutefléha se termine le général Gaye Saleh pour qu'il n'y ait le Tufir ou qu'il n'y ait l'ancien DRS le 4ème mandat est passé il est passé comme une lettre à la poste mais derrière ce calcul le problème de ses adversaires c'est qu'ils l'ont toujours sous-estimé ils l'ont toujours sous-estimé c'est-à-dire qui trouve le général Tufir où je n'ai pas parlé à Gaye Saleh qui trouve le général Hassan qui trouve le général Tufir où je n'ai pas parlé à Gaye Saleh qui trouve les généreaux où ils sont généreaux et ils sont incroyables pour qu'il y aiffé pour qu'il y ait un groupe mais ça n'a pas parlé à la POUT ce qui était un groupe dont tu as mises qui savait le «Bestrit » c'est-à-dire ils pouvaient les meilleurs ex- supuesto ils pouvaient' ou qu'ils pouvaient ou qu'ils pouvaient ou qu'ils pouvaient ou qu'ils pouvaient qui pensent que c'est un homme et qu'il est très riche et que c'est un homme l'héli de ma part l'héli et pour les dix-septembrer. Le jeune avec les gens, des plantes, soutenir lesатели ou des violences, en tant que piste dans les vagues de grâce et en arrière, ou en tant que taupe, en tant que seul le soldat du monde, ou en tant que bien la vente du ça, ou en tant que chistage du bonheur, en 2014, 2015, 2016, il ne pourra plus être valable. Donc, le jeune avec les journalistes, pour rééliminer le Général Toufiqa à partir de septembre 2015. Fin de l'année 2015. pour ensuite se préparer à partir de 2016 à affronter c'est bon pour ensuite il a pour ensuite délogé c'est bon et pas et préparer le futur président de la république en 2010 qui lui sera totalement fidèle ou n'est pas réalisé son projet à savoir devenir le véritable patron du pays il est que le membre des clans le membre et le clan gaïd saleh se préparer cette perspective le j'ai n'arrêté le général majeur abdelkader l'achem et tous les amis qui tous les les officiers et l'achem akrom l'achem le secrétaire général de la défense nationale abdelhamid gris tous les dizaines et les faits ou là 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 les dizaines de nouveaux généraux qui sont devenus des directeurs centraux ou là qu'ils sont devenus plus tard des généraux majeurs les chefs de légion militaire plus tard mouna fait à la cocaïne qu'il était 2018 quand il avait un plan politique c'était le meilleur prétexte pour gaïd saleh d'utiliser le hérac d'utiliser la volonté du peuple algérien pour ensuite prendre le pouvoir mais compte malheureusement le part à partir du 2 avril 2019 beaucoup d'algériens ont applaudi la réaction de l'armée beaucoup d'algériens sont sortis dans la rue pour dire à l'armée d'intervenir et c'est d'intervenir et c'est la longueur d'un gay saleh la faite alors que la cocaïne lui permet d'éliminer le hamel habib chintouf chef de la première légion militaire c'est baie pas dans la deuxième légion militaire abdelzak chelève pendant la quatrième légion militaire c'est-à-dire il a éliminé tous ses adversaires tous ceux qui auraient pu partir avec les bout de l'air pour le remplacer non bad ce bon on se voit il a bloqué tous les candidats et l'a bloqué la candidature d'ahmed ou yahya parce que c'est une bout de l'air à ce que vous devez savoir c'est que le cinquième mandat n'a pas été décidé uniquement par les bout de l'air c'est bon il a tout fait pour éviter le cinquième mandat c'est bon il n'est pas un coup pas il n'est pas il est il a beaucoup de défauts il est il manque de clairvoyance il n'a pas la stratégie ni le génie de son frère il n'a pas le passé de son frère mais quand même il n'est pas idiot il savait très bien que le cinquième mandat c'était une carte brûlée mais après la fête à la cocaïne il est devenu faible à l'air parce qu'on tue comme tous les chefs de régions où l'auteur gay ça la ma deuxième d'un gaïd la première d'un gaïd la quatrième d'un gaïd chef de régions n'est pas gagné les gens les généraux majeurs au bas de l'homme le coup d'éclat le coup de force de gaïd saleh a commencé quand il a commencé à partir de octobre 2018 et octobre 2018 lorsqu'il met les cinq généraux majeurs en prison n'aide nous pas boudoir c'est il bai habib j'entouf il est devenu l'homme le plus fort là c'est bon tout à fait un premier de loge donc il a commencé à tenir l'équilibre avec lui la négocie avec lui espérant qu'en 2019 il y ait un nouveau président qui fonctionne avec libut foli qui expulpait l'âme de ouïa qui a proposé à l'âme d'ouïa qui dirait que le géid saleh est vraiment tahin étant lié à l'âme d'ouïa avec l'âme d'ouïa les liques et les regards de l'âme d'ouïa l'âme d'ouïa l'âme d'ouïa c'est une partie d'une qui est la partie d'un gail salari et l'âme d'ouïa dans la même chose ils ont voulu proposer à la mamma ça n'a pas marché la tailleb me la sa l'âme d'oïa mâle ça n'a pas Il a tout bloqué Gaït Salah. Pourquoi ? Parce qu'il voulait d'un cinquième mandat. Parce qu'il savait que le cinquième mandat, c'est un homme rusé. On a toujours sous-estimé la ruse et l'intelligence de Gaït Salah. On a sous-estimé, en relativisant son intelligence et sa capacité à inventer des nouvelles situations pour qu'il s'impose. Ses adversaires se sont fait tout savoir. Il a donc provoqué. Il a donc un homme rusé. Il a donc un homme rusé. Il a donc proposé un intérêt. À ce moment-là, il a donc un homme rusé. C'est l'ancien, un homme rusé. Il a donc eu un homme rusé. Il a donc eu un homme rusé. Il a donc eu un homme rusé. Mais ça a été une option saide de l'homme rusé. Il est mort récemment. Il est mort le 25 novembre 2020 récemment. Il a donc eu un homme rusé. Il a donc eu un homme rusé. Il a donc eu un homme rusé. Gaït Salah voulait le cinquième mandat. Parce qu'il savait derrière, il y a deux choses. L'histoire nous le dira. Il a donc eu un homme rusé. Mais l'histoire nous le dira. Il a donc eu un homme rusé avec cette étude. L'affaire de la cocaïne. Il y a deux événements majeurs qui aujourd'hui expliquent la situation actuelle de l'argile. Il y a deux situations majeurs. Et ça c'est des faits. Le premier événement, c'est l'affaire de la cocaïne. Sans l'affaire de la cocaïne, rien de tout ce que nous sommes en train de vivre n'aurait pu exister. Parce que avant la cocaïne, Gaït Salah était en danger de mort. Habib Chintouf, quand il s'est nommé, il sera nommé pour le remplacer. Saïd Béthane, quand il s'est nommé, il sera remplacé. Je te ferme mon nom. Gaït Salah, c'est un homme rusé. L'affaire de la cocaïne, moi je le dis et je le répète. Les Américains ne sont pas intervenus gratuitement. Les Américains, la DEA, qui est historiquement très proche de la CIA, en donnant un renseignement très important directement aux canaux militaires. C'est ça ce que les Américains ont fait. Les Américains ont donné le bureau de la DEA, puis Madrid, il a contacté les représentants du FBI à Alger. Les représentants du FBI à Alger ont donné l'information au ministère de la Défense Nationale, avant de le donner ensuite au Canada ou de la diplomatie à la présidence algérienne. Les Américains savaient très bien que Gaït Salah, en lui donnant cette information, qui sera une casse stratégique, ça lui permettra d'éliminer son adversaire historique qui est comme Abdel Rani Hamel. Abdel Rani Hamel, c'est l'affaire de la cocaïne. Qu'on le veuille ou non, Abdel Rani Hamel, il est impliqué dans l'affaire de la cocaïne. Kamel Shekhi, l'homme d'affaires, c'est un pseudo, c'est une marionnette. Ce monsieur, il est juste là pour gérer les affaires. Réellement, c'est les enfants de Hamel. La cocaïne, c'est quoi les acteurs principaux d'affaires ? C'est Chafiq, Abdel Rani Hamel. Barrajdi, l'ancien patron de la sécurité et de la sécurité de la village d'Algérie. Kamel Shekhi, mais Kamel Shekhi, c'est une marionnette. Vous imaginez bien parce qu'ils ont été l'affaire de la cocaïne. 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 Le général Boudouar, le général Major, ça a coupé. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas eu de coupure ? Il n'y a pas eu de coupure ? Je vous confirme, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vois que ça dérange. Il y a Jemara, ça dérange énormément de mouches électroniques. Mais c'est ça. Donc, quand on parle de Kamel Shekhi, c'est un bouché. C'est un bouché. Parce que c'est un bouché. Quand on parle de la cocaïne ou de l'importateur, grâce au général Boudouar, dans des marchés pour fournir les casernes en viande surgelée, etc. à importer depuis le Brésil, même quand le promoteur immobilier, grâce au Hamel, qui est intervenu près de la ville d'Algérie, avec des autorisations, il voulait un grand promoteur immobilier. Boudouar, Hamel, Chintouf, Saïd Bey, tout ça, c'était le même clan. Parce que tous ces généraux, il y avait, pour 2019, il y avait deux courants. Le premier courant, les Bouteflika, je fais moi un schéma. Il y avait deux courants. Il y avait deux courants. Le 4ème mandat, le soir du passage, le soir où le 4ème mandat a été annoncé, c'est bon, les gens ont compris, on a déjà commencé à préparer la Bouteflika. Tout le monde savait que ça allait être le dernier mandat de Bouteflika. Le Général Abdelgani, le Hamel, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il y avait deux courants. 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 Il était très hésitant. Il se méfait. Il ne faisait pas totalement confiance à le Hamel. Donc, il a toujours vu le Hamel comme étant le premier protecteur de son clan, le clan présidentiel. Mais il avait surtout peur de le Hamel parce qu'il le voyait comme quelqu'un qui peut se retourner contre eux et prendre le pouvoir à lui seul. Le Hamel a fait un peu de pouvoir. Il a fait un peu de pouvoir. Il a fait un peu de pouvoir. Le Hamel a fait une coupe. C'est la coupe du général Hamel. La coupe du patron de la police. Il a fait un peu de pouvoir. avec les différentes équipes de la police, etc. Il se montrait trop. Il s'affichait trop. Il s'est totalement grillé. Il voulait faire un peu de pouvoir. Il a fait un peu de pouvoir. L'autre option, comme en Algérie, un autre clan, c'était le clan Gaït Saleh. Le clan Gaït Saleh s'est imposé et il s'est imposé à partir de fin 2015. Il s'est imposé à l'ex-DRS. Il s'est imposé à l'arrivée. Mais les Américains ont donné cette information sur l'affaire de la cocaïne parce qu'il savait qu'elle allait provoquer une nouvelle situation en Algérie puisqu'elle allait permettre de zigouiller l'Abdelghan El Hamel et plus tard, tous ses amis, tous ses amis, le chef de la 2ème Légion jusqu'au chef de la 1ère Légion. un événement majeur. Et l'affaire de la cocaïne n'a pas été jugée en Algérie pour rien. Il s'agit d'un dossier d'un dossier La justice algérienne ne veut rien faire dans l'affaire de la cocaïne. Ils ont pris un juge à 36 ans ou 35 ans qui a été fait Sida Ahmed Samaoum qui a eu le dossier en 2018. Il s'agit d'un dossier mais il s'agit d'un dossier celui qui a remplacé le tribunal d'Azidi Mohamed. Il s'agit d'un dossier d'un dossier d'Azidi Mohamed peu de gens savent que le dossier de la cocaïne n'est plus au tribunal d'Azidi Mohamed. Il est au tribunal d'Azidi le tribunal civil pas au tribunal militaire. Quelles sont les avancées au cadre de la cocaïne ? Aucune. Les commissions rogatoires qui ont été envoyées vers le Brésil ? Aucune. Le rapport de la gendarmerie sur la faite de la cocaïne ? Moi je l'ai. Le rapport de la gendarmerie ? Je l'ai. On va en faire. On va vous le montrer. Il est très superficiel. Il est très descriptif. Il ne te dit rien sur comment cette cocaïne elle est venue. Qui l'a racheté ? Pourquoi ? Etc. La vérité sur la faite la cocaïne a été totalement étouffée. Personne n'a voulu la juger. Notre tribunal d'Azidi on ne sait même pas. Il y a eu des confrontations. Djabou l'Azidi Hamel 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 Ils ont ramené des gens Ils ont ramené des gens mais pas plus. Il y a eu des confrontations c'est-à-dire que le juge a organisé entre Kamel Boucher les autres actes l'Azidi Hamel des séances de confrontation pour entendre leur version sur l'affaire de la cocaïne mais sans plus l'affaire est totalement figée parce que ni l'armée ni le pouvoir aucune personne pouvoir algérien ne veut comprendre les dessous de cette affaire cette affaire elle était mystérieuse il y a là des arriérés politiques la CIA ne donne pas un enseignement comme ça pour le plaisir et d'ailleurs si on voulait réellement lutter contre le réseau contre le narcotrafic on aurait laissé cette drogue rentrer on aurait vu les réseaux d'aujourd'hui on aurait vu les réseaux on aurait vu les drogues ou les drogues ou les drogues ou les drogues donc il n'y a pas eu d'enquête parce qu'on n'a pas voulu faire une enquête l'Azidi Hamel n'a pas voulu faire une enquête l'Azidi Hamel l'Azidi Hamel l'Azidi Hamel et l'Azidi Hamel grâces à ce renseignement américain il a complètement bouleversé les déséquilibres et les rapports de force il est devenu l'enfant de l'armée angérienne qui lui a permis d'empêcher Saïd Mboulflika de choisir le successeur donc l'Azidi Hamel 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 Gaïssal a pris le contrôle de la gendarmerie, de l'armée, il lui est resté juste comme adversaire Bechir Tartag. Bechir Tartag, DRS, était le seul qui continuait à résistir Gaïssal. C'était le seul légement. Number 5, Hérac, deuxième événement. Le Hérac a commencé, l'armée savait effectivement qu'il allait y avoir des réactions de la rue. C'était prévisible qu'il allait y avoir des réactions de la rue. C'était totalement prévisible. Personne, aucun peuple ne va accepter qu'il y ait un président invisible, etc. On savait qu'il allait y avoir des réactions de la rue. On ne connaissait pas leur ampleur. Mais on savait. Gaïssal saute sur l'occasion du Hérac et s'empare du pouvoir. Il place Abdelkader dans Salah. Il vous connaissait l'histoire ensuite. Gaïssal c'est lui qui décide. Les détenus politiques, c'est l'armée qui a décidé. Le clan de Gaïssal, c'est censurer tous les médias libres et tous les médias indépendants. C'est l'armée Gaïssal qui a décidé. Sans clan, quand je dis Gaïssal, c'est sans clan. Les médias, ils ont dit, verrouillent tous les champs politiques. Ils ont les opposants. Ils ont interdit les marques. Ils ont interdit les rapports des berbères. Ils ont voulu diviser les Argériens. Durant toute l'année 2019, ce que nous avons vécu, les détenus d'opinion, le drapeau berber, le trapeau berber, le trapeau berber, le trapeau berber, la censure et la fin des médias libres, la censure des sites internet, ensuite l'emprisonnement. Parce que l'emprisonnement des oligarches n'a pas été bien choisi. Il y avait une liste qui était déjà choisie. Ils ont choisi les hiddahs, Tahkoud, Ulmi, tous les proches de ces hélicos et des hélicos. Mais tous les autres corrompus n'ont pas été choisi. Tous n'ont pas été jugés rapidement. Par exemple, Ben Amar, il a été jugé après, bien avant que le trapeau de l'arrivée. Bien après la mort de Gaïssal, Anis Rahmani, bien après. Abdelmalek Sahrawi, le grand milliard d'âles jusqu'à aujourd'hui, bien après. Ils avaient une liste. Le plan était déjà élaboré. Le plan était déjà élaboré pour une prise du pouvoir par le clan militaire. La militarisation du régime algérien a été préparée depuis 2017-2016, à savoir, depuis que Gaïssal a décidé de ne plus travailler, de ne plus considérer les saïds boute-féhra comme un ennemi et comme un ennemi. La militarisation du régime algérien a commencé depuis l'affaire de la cocaïne, qui a permis au clan militaire et au clan de Gaïssal de s'imposer comme le premier acteur politique du pays. Tout ce qui a été décidé après le hérarche, c'était pour le renforcement du pouvoir militaire. Jusqu'à aujourd'hui, je vais vous dire, on connaît ce qui est le salaire. Non, le hérarche n'a absolument rien réalisé. Je vais vous dire, le hérarche n'a absolument rien réalisé. C'est un projet de ferme. Presse bâillonnée, détenu d'opinion, les ministres ne sont pas les mêmes pas, champs politiques totalement verrouillés, crise économique et crise financière, toutes les entreprises enfermées. Oui, on a mis à l'hérarche, on a mis les coninaires, mais on a sacrifié leurs travailleurs. On n'a pas fait la différence entre l'hérarche, les coninaires et leurs sociétés. C'est le hérarche, c'est le hérarche, c'est le fersial, c'est le fersial, qui était l'entreprise qui gagnait de l'argent, qui exportait des anglais, ou qui exportait l'ammoniaque, etc. C'est une entreprise très importante. Rahaf, Hafza, des sociétés où il y a les hérarches d'être actionnaires, ils ont bloqué tous les comptes. Tous les comptes. Il y avait même une société qui fournissait, qui faisait la maintenance des appareils de radiothérapie, des appareils dont ils sont nés, des appareils médicaux, dont ils sont nécessaires pour les soins des cancéreux algériens. Bloquant, parce qu'il y a les hérarches d'être actionnaires avec eux. Il s'agit d'une société américaine, en l'occurrence. Et nous en avons parlé sur Algérie Park. Pour ne pas rentrer sur les détails, il nous faudra une émission de plusieurs heures. Je ne fais pas m'oumler. Oui, Fatima, le Tlaiba, il a été abandonné par le Gail Salah, parce que le Tlaiba, ils ont voulu le sacrifier. Comme il était impopulaire, il fallait qu'il rentre en prison. Ils ont fait une liste sur les gens qui sont populaires, qu'il fallait sacrifier pour la rue. Et ceux qui étaient très proches de Saïd Boutefléra, il fallait démanteler le clan de Saïd Boutefléra. Démanteler le clan de Boutefléra. Mais non pas pour une démocratie en Algérie. Non pas pour aboutir à une démocratisation. Non pas pour arriver à faire de l'Algérie un État ouvert, libre, etc. Les militaires algériens n'ont pas été comme les militaires portugais en 1974, en 1975, quand ils ont voulu, ils ont enlevé Salazar pour libérer le pays. Ça n'a rien à voir. Les militaires algériens, ce n'est pas comme le général Ammar, tunisien, qui a refusé, qui a refusé de venir à l'aide. Rachid Ammar, le fameux général tunisien, fait 2011, qui a refusé d'être avec Ben Ali, d'être contre la rue en Tunisie. Les généraux, les militaires algériens du côté de Gaïsala, du clan de Gaïsala, à savoir l'institution militaire qui a été dessinée par Gaïsala, qui a été dessinée, imaginée et mise en place par Gaïsala, avec comme seul objectif de prendre le pouvoir. De prendre le pouvoir. Pas plus. C'était unique de prendre le pouvoir. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris de la manière la plus forte. Les détenus d'opinions d'Ammar, l'Hibas d'Ammar, etc. Et le président de la République était déjà pris dans la tête de Gaïsala. Mais le WELK, le Habib te pose. L'Hkaya était à reporter des élections, etc. Les élections de juillet, le 12 décembre. C'était calculé. Gaïsala voulait prendre du temps pour asseoir son pouvoir sur le pays. Casser le hirak, le diviser, le noyauté de l'intérieur. Pour ensuite mettre le président qu'il allait lui-même diriger plus tard. Le 12 décembre, sa désignation était totalement logique qui est attendu. Nous l'avons écrit sur l'Argéripat. Nous l'avons écrit sur l'Argéripat. Il est là pour appliquer une feuille de route qui est la même que celle qui était préexistante avant le hirak. Le programme de Tebboun, vous le prenez et vous comparez avec le programme de Boutfléka pour le cinquième mandat. C'est le même. C'est le même. Il n'y a aucune différence. Boutfléka, dans le programme le cinquième mandat, il avait prévu des élections législatives anticipées, il avait prévu une nouvelle constitution. La même chose qu'elle a été faite par Tebboun. Sur les idées économiques, c'est pratiquement la même chose. Le gaz de schiste est défendu par Tebboun comme il a été défendu par Boutfléka. C'est le même programme. Gaye Salah et l'armée algérienne, ils ont pris le programme de Boutfléka. On sent les Boutfléka pour l'appliquer avec un autre président qui est à leur service. Qui est Tebboun ? Bon, le destin a voulu... Le destin... Personne n'a imaginé que Gaye Salah allait mourir le 23 décembre 2019. Personne n'a imaginé. Parce que c'était une mort subite, une mort brusque. Mais la mort de Gaye Salah le 23 décembre 2019 ne signifie pas la fin du régime militaire. Ne signifie pas l'intervention des militaires dans le champ politique. Classe, Tebboun a été mis en place avec un scrutin impopulaire. Le 12 décembre 2019, c'est peut-être l'un des processus électoraux les plus impopulaires au monde. Le monde anti-chef qui vache le 12 décembre alors que le reste, c'est-à-dire plus de 20 millions ou de 25 millions d'argent ils étaient tous dans les rues. On a tous vu les images de l'Algérie, la capitale, la cabine, etc. À partir du moment où le 12 décembre est passé, ça a été la défaite de l'Algérie. Je parle de l'Algérie démocratique. Je parle de l'Algérie plurielle. De l'Algérie rêvée par le Hirak. Le Hirak était trop confiant en lui-même. Le Hirak ne connaissait pas l'agenda de l'institution militaire. Le Hirak ne savait pas qu'il s'est fait manipuler lui aussi par l'institution militaire. Le Hirak croyait qu'il pouvait arrêter les élections présidentielles avec de simples marches chaque vendredi. Ça a été une énorme erreur. Ça a été une grosse erreur que nous avons payée très très cher. Que nous avons payée très très cher. Parce que le Hirak a sous-estimé, il est leader du Hirak, pas les leaders, les gens les plus connus qui étaient écoutés par le Hirak. Croyait ou la faisait croire aux gens qu'il n'y aura pas de vote le 12 décembre. Ce vote a eu lieu parce que Gaïs Salah l'avait décidé. Parce que Gaïs Salah avait terminé son processus. Il avait terminé sa feuille de route et le 12 décembre il voulait mettre un nouveau président. Dans sa tête, Gaïs Salah allait survivre. Dans sa tête, Gaïs Salah allait être le véritable président parce que vous êtes bon à aller juste être son premier ministre. Il est Gaïs Salah parce qu'il n'y a pas de vote et qu'il n'y a pas de vote et qu'il n'y a pas de vote. Gaïs Salah et que vous vous dites que nous sommes dans la tête, nous sommes dans la tête dans la tête et nous sommes dans la tête et nous sommes dans la tête. Mais Taïboun a survécu parce que Shangriha, le nouveau patron, avait besoin d'une alliance avec Taïboun pour domestiquer l'institution militaire et pour s'imposer. Taïboun a laissé à Taïboun 6 mois 6 mois provisoires et intérimaires. C'est historique dans l'histoire d'un pays. Parce que Taïboun voulait ne faire pas trop confiance à Shangriha. Taïboun a utilisé Shangriha pour éliminer les généraux qui lui sont hostiles. C'est notamment Waisine Bouazza, le patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la branche principale du DRS des services secours algériens. Waisine Bouazza lui-même qui voulait placer Azdin M.O.B. Il ne voulait pas placer elle-même à Majid Taïboun. Mais Waisine Bouazza lui-même est tombé dans le piège de Gaïs Salah. Il pensait qu'il avait de l'influence sur Gaïs Salah. Il pensait convaincre Gaïs Salah de placer Azdin M.O.B. alors que Gaïs Salah avait déjà sa feuille de route. Waisine Bouazza n'était qu'un instrument de cette feuille de route, n'était qu'un maillon de la chaîne, pas plus. Taïboun a mis 6 mois pour éliminer Waisine Bouazza et son clan parce qu'il y avait Waisine Bouazza en fin avril 2020. ensuite il y avait bien sûr Mouraha le comment il s'appelle le général Nabil à la DCSA ensuite il fallait éliminer et neutraliser plusieurs clans au sein plusieurs autres généraux qui étaient fidèles aux clans de Gaïs Salah et à Waisine qui étaient aussi à Abul Majid Taïboun. Le 23 décembre on a perdu une année juste pour permettre d'être bon de garantir sa survie. Juste pour permettre d'être bon d'asseoir son pouvoir. Il y a un pouvoir totalement relatif il y a un pouvoir totalement limité parce qu'il n'a pas décidé sur les gros dossiers. La nouvelle constitution, le gouvernement ce n'est pas son gouvernement c'est le gouvernement de Waisine Bouazza. Le gouvernement qu'il y a le gouvernement du 4 janvier 2020 est le président de Waisine Bouazza et le lieutenant-colonair Skander l'homme aux yeux bleus comme on l'appelle au sein du service Algérien. Il y a un président de Farhat Aïtani. Il y a un président de Yassine Wali qui est le PME qui est le start-up. Il y a un président de Kamal El-Zik qui est le commerce. Il y a un président de Khad qui est le ministre de la Jeunesse et du sport. Le gouvernement actuel du 4 janvier a été décidé par Waisine Bouazza. L'autre comment il s'appelle Gerrad c'est un ami qui est approuvé d'abord par l'institution militaire. Il n'a même pas eu le pouvoir de choisir son propre gouvernement. Il n'a même pas eu l'occasion ni la possibilité de choisir ses propres ministres. Il s'est battu une année pour d'abord s'affirmer comme président. Le jour juste après l'été après avoir permanisé et après avoir gagné la confiance de Ben Ali Ben Ali et après avoir nettoyé la DGSI des partisans et la DGSI et la DCSA des partisans de Nabil du général Nabil qui est le partenaire et le nombre de confiance du général Waisine Bouazza. juste après cet épisode. Au moment où il voulait faire sa nouvelle constitution il se retrouve à l'extérieur du pays. L'histoire était écrite quelque part. C'est pour ça que je te dis que la situation a été voulu décider imaginer à quelques virgules près le seul événement qui n'a pas été imaginé par l'institution militaire c'était la disparition de Gaïsara la disparition brutale de Gaïsara le 23 décembre 2019. Tout le reste a été dissimé. C'est-à-dire mon quatrième mandat pouvoir reviendra aux militaires un pouvoir absolu un nouveau régime autoritaire pas de liberté d'expression pas de pas de de liberté individuelle de liberté publique pas de pas d'opposition forte et démocratique il y a un président de la république il y a un gouvernement qui est totalement désigné par les militaires avec un président de la république qui ne peut travailler et qui ne peut agir et qui ne peut fonctionner que lorsque les militaires vont l'accepter selon leur propre agenda. C'est ça le problème de l'algérie c'est-à-dire cette histoire secrète de la prise du pouvoir politique par le clan de Gaïsara et par l'état-major de l'AMP et par des militaires qui voulaient remplacer les Bouteflika malades et affaiblis voilà ce qui cause aujourd'hui la paralysie actuelle de notre pays. c'est ce qui est ce qui est le problème et le Hiraq c'est le cas il faudra revoir sa copie revoir totalement sa copie et imaginer de nouvelles formes de contestation mais avec des agendas et des objectifs traçables et des objectifs concrets parce que en contrepartie dans l'autre camp les adversaires du Hiraq travaillaient déjà avec une feuille de route qui était écrite et dessinée depuis pratiquement 2017